La porte-parole de Maurice Tandeau et de Trésor de la Chambre. Ma liberté de penser ne changera jamais. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Ça fait... Ça va bientôt faire 20 ans que je suis dans ce combat. D'abord tout seul. Après le fait de la cour de ma gare. Je dis merci à tous ceux qui ont pris le train en marche. Parce que notre souhait c'est que les choses changent dans notre pays. Nous sommes les enfants du Cameroun. Nous aimons ce pays. Mais nous voulons aussi voir le Cameroun comme des pays où nous allons se rendre. Parce qu'ailleurs l'école est gratuit. On peut se soigner gratuitement. Et voilà, ici c'est le contraire. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi d'être reçu par le professeur Henri Fougain. Et le porte-parole du président élu Maurice Tandeau. Voilà, mais... Je transmette ce message au président. C'est intéressant que j'aimerais avoir une photo avec lui. Voilà, la photo de Marie. Alors c'était quoi exactement le sujet de la photo ? Ce sont des Camerouns comme moi. Qui connaissent le combat que je mène depuis des années. Et qui me disent du courage, ne baissent pas les bras. Comme tout le monde, comme vous aussi, vous pouvez m'inviter. Vous pouvez me recevoir. Vous pouvez m'apporter votre soutien. C'est ça, rien de spécial. Voilà, je suis un artiste. Je ne suis pas un politicien. Mais sauf que je suis un artiste engagé. Un peu différent des autres. Parce que beaucoup sont des chanteurs de chars. Voilà, je suis un écrivain public. Je suis là pour dénoncer, dénoncer, voilà. Est-ce que vous pensez quand même aux engagements, entre guillemets, qu'on avait pris avant qu'on ne restitue votre passeport dans le fait ça ? J'avais déjà chanté ses gandans au pouvoir. J'avais déjà chanté... Même les quartiers voisins du parler ne sont pas groutonnés. Ils ne sont pas éclairés. J'avais déjà chanté d'autres chansons. Voilà, donc, restituer mon passeport. J'ai minimisé cela parce que ça n'a pas affecté ma carrière. Je reste toujours au long et au long et au long avec la même veuve. Et voilà, comme je le dis, ma liberté de penser ne changera jamais. Est-ce qu'on peut penser à une débit d'alliance entre le MSI et le Labour ? Le MSC était un parti politique caméronais et tous ceux qui vont me tendre la main seront la bienvenue. Je suis apolitique parce que je vais garder ma casquette d'artiste, mais en tant que des compatriotes, ça ne s'empêchera pas puisque je le fais depuis aussi avec des militants des autres partis. Alors il m'arrive souvent un dimanche d'aller manger un peu de Mbombo Chobi avec un vincom qui est un membre fiant du comité central, on ne me reproche pas pourquoi je mange avec lui. Ou alors avec Vincent Gambou, qui a donné sa vie au RDPC, qui fait la force du RDPC à Douala. On ne m'a jamais dit pourquoi vous mangez avec Vincent Gambou ? Si demain on me voit sur la même table avec le président et lui Maurice Camteau ou le professeur Alain Fauré, il ne faut pas qu'on me pose la question parce que c'est le même, c'est le parti politique de mon pays. Voilà. Pardonnez-moi, pardon, une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez prendre une photo avec le professeur Maurice Camteau. Une photo de ma vie. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui est venu donner l'envie aux Camerounais de faire la politique. Aujourd'hui nous voyons des médecins, des avocats, des opérateurs économiques qui se sont engagés alors qu'il y a quelques années quand on demandait aux gens de s'indigner, on disait que vraiment la politique c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Voilà donc, voilà donc qui vient réveiller la conscience, qui vient donner l'envie aux Camerounais de s'indager en politique. Merci. 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 Merci.